Ici Sud Radio, les Français parlent au français, je n'aime pas la blanquette de veau, je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Écoutez bien, écoutez bien, concentrez-vous, vos auditeurs de Sud Radio, l'heure est grave. Non, non, je l'assure, ce n'est pas moi qui le dis, écoutez, la situation budgétaire du pays que je découvre, découvre, est très grave. J'ai demandé tous les éléments pour en apprécier l'exacte réalité. Cette situation mérite mieux que des petites phrases, elle exige de la responsabilité. C'est très bien dit, c'est de Michel Barnier, qui doit, qui doit former son gouvernement. Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? Non, 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 je ne vois qu'un président qui poudroie et un Premier ministre qui soudroie. Enfin, je ne sais pas. On va le savoir, on va en parler et ça devient très intéressant parce que le président, effectivement, de la Cour des... La Commission des Finances, voilà, donc le président de la Cour des Comptes, la Cour des Comptes, premier président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, sonne l'alarme. Il la sonne, je trouve, un peu après la bataille, mais enfin, après tout, nul n'est censé vraiment courir à point. Écoutez. Sud Radio Bercov, dans tous ses états, le fait du jour. Pei-t-de-de, pei-t-de-de, une, deux, pei-t-de-de, pei-t-de-de, mon vieux, pei-t-de-de, pei-t-de-de, c'est mieux, vous sens ça ? Ça n'ira pas, ça n'ira pas, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Attention, ça ne le va pas, déjà. Écoutez donc Pierre Moscovici, président de la Cour des Comptes. Pour respecter à minima les nouvelles règles budgétaires européennes, ce qui, je le rappelle, est un devoir et un engagement, nous devrions faire des économies de 30 milliards en 2025, de 100 milliards à l'horizon 2028, ce serait brutal, à vous d'évaluer si c'est politiquement faisable, je ne connais plus rien à la politique, ce serait socialement peut-être un peu difficile, et en tout cas, économiquement, ce serait guère cohérent. Parce que retirer 100 milliards d'euros de la consommation publique et privée, c'est tout de même un facteur dépressif qui lui-même risquerait d'entraîner une chute des recettes, et donc d'entraîner de nouvelles économies. Et oui, et oui, alors voilà, attention, attention, il parle à la Commission des Finances, Pierre Moscovici, il y allait, 30 milliards en 2025, 100 milliards en 2028, et il ajoute, oui, je ne sais pas si politiquement c'est faisable, je ne connais plus rien à la politique. Donc, ce qu'en termes galants, ces choses-là sont dites, et Tom Benoit, alors, en fond, on a vu, donc, Michel Barnier, il dit, oui, ça va, je découvre, c'est intéressant, parce qu'il découvre, on a découvert ça depuis longtemps, lui aussi, bien sûr. Et puis, formation de gouvernement, avec quelques difficultés, on va même, on a été même jusqu'à dire qu'il allait démissionner avant d'avoir commencé. Alors, où en est-on exactement, au fond, on en parle tout le temps de cette espèce d'abîme qui est là ? Tom Benoit. La situation, elle est toute claire, mon cher André, c'est que nous avons effectivement plus de 3100 milliards de dettes qui a déjà été émise, qui est donc de la monnaie circulante, finalement, on pourrait dire, sur les marchés, puisque la monnaie moderne est une énorme dette, la dette des pays occidentaux. Je note à ce niveau-là que les Américains sont à peu près dans la même situation que nous, ils ont beaucoup de déficits, ils ont beaucoup de dettes, les Italiens également, pour parler d'un pays européen. Sauf que si on parle des Américains, ils ont aussi dans l'intervalle des entrées de capitaux à long terme. Nous n'en avons pas. Si on parle des Italiens, l'Italie redevient le quatrième plus gros exportateur du monde cette année. Et nous pourrions... Quatrième plus gros exportateur du monde, l'Italie. Absolument. Et fait partie des pays, si vous faites abstraction, on va dire, des exportations énergétiques, puisque l'Italie est très dépendante de l'importation de matières premières énergétiques. Comme nous. Comme nous, également, mais beaucoup plus, puisque nous, dans l'absolu, pourrions avoir, ou caresser l'espoir d'avoir une droite, avec le nucléaire notamment. Et fait partie, donc, des plus gros exportateurs. Et de plus, vous avez des secteurs de l'économie italienne, comme le vrai luxe, c'est-à-dire le luxe archaïque, qui repose sur le savoir-faire, et pas simplement sur l'image de la manufacture, qui délocalise et qui fait fabriquer en Bulgarie. Vous voyez peut-être de qui je pourrais parler. Et ces secteurs, il y a six ou sept secteurs, à peu près, la pharmacie également, le mobilier, qui est beaucoup exporté, notamment aux Etats-Unis, dépassent les exportations d'automobiles et de machines-outils allemandes, si on les additionne cette dernière année. Intéressant de rappeler le rôle de l'Italie. Mais Tom Benoît, je voudrais revenir aux paroles de Pierre Moscovici, quand il dit, écoutez, aujourd'hui, en termes, il faudrait, donc, 30 milliards en moins économiser, 30 milliards en 2025, 100 milliards en 2028. Qu'est-ce que ça veut dire, en termes, économiser sur quoi, de quoi en quoi ? Parce qu'on entend, effectivement, les conseils, on entend les recommandations, on entend les cris d'alarme. Mais ça veut dire quoi, concrètement ? Michel Barnier, qui arrive, à court de lui, bénéfice du doute, qu'est-ce qu'il peut faire ? Quelle est la marge de malade ? Absolument rien, puisque j'y venais, justement. La réalité, c'est que nous avons déjà ces 3100 milliards de dettes, majoritairement extérieures. Mais que nous sommes, comme beaucoup de pays européens surendettés, et que le plan qui est actuellement déployé, de se surendetter à échelle européenne. C'est l'objet du rapport de Mario Draghi, qui a été rendu la semaine passée. 400 pages, 170 propositions, qui ne sont pas des propositions... Virginie Jérôme en parlait hier, chez nous. Très certainement. Et qui ont, donc, pour objet, de convaincre les nations, les États-nations, de mutualiser leurs dettes. Endettons-nous, endettons-nous, endettons-nous. Endettons-nous, mais surtout comme un seul homme. Ça veut dire qu'on va émettre de la dette euro, ça ne va plus être de la dette libelée à un euro, mais qui sera la dette de la France, la dette de l'Allemagne, ça va être une énorme dette euro. On va créer un collatéral qui sera probablement l'épargne privée, peut-être également les biens publics, d'une certaine façon. Je rappelle au passage, c'est une digression, que jamais autant de biens publics ont été cédés que cette dernière année, qui battait déjà un record par rapport à l'année précédente. Bilan, là aussi, de M. Bruno Le Maire, ministre des Finances, il a quand même un nom et une responsabilité. Et le plan est celui-ci. Donc que M. Barnier ou M. Moscovici, qui ne seraient pas désobligeants en disant qu'ils semblent en quelque sorte apercevoir pour la première fois l'aspect dramatique de la situation, donc se réveiller un petit peu, constate le drame, ne suffit pas. La réalité, c'est de dire, est-ce que vous êtes ok, est-ce que vous donnez votre feu vert, votre aval, pour que l'on trouve une solution, en reprenant la main sur notre endettement, et que l'on crée une vraie commission des dépenses et des réductions des dépenses, nationalistes, avec des accents nationalistes, ou est-ce que vous donnez votre... Au niveau de la France, à l'échelle de la France, c'est ça ? Le nationalisme, c'est au niveau de la France et au niveau des États. Moi, je peux être nationaliste pour l'Italie également, mais quand j'entends Michel Barnier, puisque vous le convoquiez précédemment, dire l'homme des oxymores, je suis un gaulliste social, je suis un européen souverainiste, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Vous n'êtes pas viril et féminin à la fois. Vous n'êtes pas gaulliste social, vous n'êtes pas libéral social, vous n'êtes pas nationaliste européen, ça n'est pas possible. Donc, la réalité, c'est que soit on prend la main sur notre dette, et là, on a une vraie Banque de France, et on peut dans l'absolu, dans l'absolu, parce qu'avant ça, on va relancer nos exportations et faire des politiques vraiment libérales, et faire de vraies politiques également, d'économie. Mais on peut également se servir de notre épargne, et également de l'épargne qu'on aura attirée et qu'on aura conservée, parce qu'actuellement, on l'a fait fuir l'épargne. Quand vous dites aux gens, entre les lignes, on va se servir de votre épargne pour émettre de la dette euro. Je peux vous assurer, cher André, qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ça, ça ne me plaît pas beaucoup, que mon épargne soit illiquide au bénéfice de l'Europe, qui est totalement en dérive, et Mario Draghi l'avoue lui-même. Donc, je vais trouver une solution tout à fait personnelle pour la sortir de l'Union Européenne. Donc, si on avait des politiques qui visent plutôt à conserver l'épargne et des politiques de prospérité, on pourrait se servir de notre épargne pour avoir la main sur notre dette à l'échelle nationale. Oui, pour être sûr qu'elle ne s'évapore pas et qu'elle ne va pas dans tous les cas. Absolument, et pour annuser, pour s'endetter, mais à l'échelle nationale, pas à l'échelle européenne. Mais ce n'est pas beaucoup le plan de M. Barnier, ni de celles et ceux qui auraient pu être Premier ministre à la place de M. Barnier. Ni apparemment celui de M. Macron. Ni celui de M. Macron, puisque M. Macron n'a que n'ennemi. Cela se voit, c'est le pouvoir à l'échelle nationale. M. Macron l'a déclaré en marge du sommet de Chaux-France. Il ne serait pas contre la cession d'un grand organisme bancaire à des concurrents ou des rivaux étrangers. En matière de souveraineté, ça en dit beaucoup, je crois. Et donc, effectivement, vous dites, bon, là, cette marge de manœuvre, où on prend le taureau par les cornes et on se dit, on fait une politique de redressement national à ce niveau-là, au niveau de la dette, ou alors on continue, effectivement, à parfumer. Il y a des solutions. Il y a des solutions. C'est-à-dire que demain, si vous créez une commission, on va dire, mais qu'il ne soit pas une commission purement symbolique de gens tout à fait honnêtes et qui cherchent à faire des économies. C'est-à-dire que dans l'absolu, si on arrive devant les Français en disant, bon, vous avez promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts, c'est tout de même ce qu'avait annoncé Bruno Le Maire, et je le disais l'année passée, même à votre micro, que ça ne serait pas le cas et qu'il y aurait des augmentations d'impôts. Et que dans l'intervalle, vous dites aujourd'hui, oui, il va y en avoir, mais que la semaine passée, ce même M. Macron, auquel vous faisiez référence, organiser, comment dire, une sauterie aux Champs-Elysées qui coûte sa petite fortune, ça peut être très mal accueilli auprès des Français. Donc, si vous avez une commission qui table réellement sur les économies, c'est-à-dire de ce qui ne sert pas, de ce qui n'est pas utile pour la nation, de ce qui n'est pas utile pour le pays, là, vous pouvez faire avancer les choses. Vous pouvez également envisager, moi, j'ai fait des suggestions, vous pourriez imaginer la création, par exemple, d'une SARL nationaliste, c'est-à-dire qui permettent de réduire considérablement, on va dire, par exemple, à 10% sur l'impôt sur les sociétés et 5 sur les dividendes. Une SARL à l'échelle française. Ah oui, mais avec des codes nationalistes, je veux dire, vous créez une SARL nationaliste et vous dites, cette SARL nationaliste va favoriser les jeunes Français non héritiers qui entreprennent. Donc, ils auront une SARL, ils auront des prélèvements, ils auront la TVA à 20% et ils auront, par contre, seulement 10% d'IS et 5% sur les dividendes. Cette SARL nationaliste va favoriser également les entreprises qui font, disons, allez, mettons, plus de 80% de leur chiffre d'affaires avec des chaînes courtes de production et de consommation. Il serait bon, on va en parler de Tom Benoît, il serait bon que Michel Barnier vous appelle. On lance à l'appel, Michel Barnier, appelez Tom Benoît, c'est un bon conseiller, en tout cas, écoutez-le, je crois que vous ne perdrez pas votre temps, mais nous avons, je crois, Pierre, nous avons Pierre qui nous appelle. Bonjour Pierre. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité, merci de me prendre au fil, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Moi, je dis, il y a deux questions, que s'est-il passé et qui sont les coupables ? Alors, les coupables, c'est nos gouvernants qui ont cherché à financer la croissance à crédit parce que c'est le plus facile. Imaginez dans un ménage où vous voulez acheter une voiture, vous vous endettez, ça fait de la croissance au niveau économique. Donc là, c'est pareil depuis 40 ans, on finance la croissance à crédit, c'est facile et ça peut rapporter gros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça rapporte gros ? Ça veut dire qu'on gagne ça marche et ça finira à marcher et puis un jour, ça ne marche plus. Et voilà. Et donc là, aujourd'hui, il va falloir payer les pots cassés mais si on se dit qu'on n'explique pas aux Français ce qui s'est passé et qui sont les coupables, eh bien, ce n'est pas ceux qui ont... Oui, mais attendez, Pierre, vous croyez qu'expliquer aux Français ce qui s'est passé et qui sont les coupables va arranger... C'est très bien. Non, mais moi, je n'ai rien contre. Au contraire, le problème, c'est que ça va arranger quoi ? Je ne sais pas, Tom Benoît, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas tout à fait ce qui a été fait malheureusement durant ces dernières années. Il y a eu beaucoup de dépenses inutiles surtout. Et la particularité quand on compare un ménage à l'État, c'est que vous, si vous vous apercevez que vous ne pouvez pas dépenser plus, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez immédiatement réduire vos dépenses à l'échelle d'un ménage. Si vous êtes un État, la première des choses que vous allez faire, c'est de vous dire je vais aller voir mon employeur et mon employeur, celui qui me donne de l'argent ou mon client, en quelque sorte, sont les contribuables et je vais leur dire augmentez-moi et vous n'avez pas le choix. C'est ce que fait l'État en disant on crée une taxe ici. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en soit. Bruno Le Maire vous dit quoi qu'il en soit il n'y aura pas d'augmentation d'impôts mais si nous avons besoin et il l'a demi-avoué lorsqu'il y avait la polémique sur la taxation des énergéticiens qui était une taxation détournée simplement pour EDF. Une fois de plus ce qui met EDF sous l'eau c'est pour générer du cash. L'État a besoin d'argent frais. Ce qui est extraordinaire c'est que 84% des dépenses de l'État vont aux institutions publiques. Absolument. SNCF Télévision Presse Voilà Télévision Presse et compagnie ce qui est extraordinaire enfin c'est quand on regarde ça. Mais alors on va en continuant à en parler avec vous Tom Benoit après cette petite pause à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Les Vrais Sud Radio Bercov dans tous ses états. Michel Barnier serait en train de former son gouvernement. Mais qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça peut changer ? Au fait que la dette publique de la France a grimpé à 110,7% du PIB à la fin du premier trimestre contre 109,9% à la fin de 2023. Qu'est-ce que ça va changer au fait que la dette publique de la France atteint désormais oui on l'a dit 110%. Qu'est-ce qui va changer au fait que l'entêtement public du PIB a augmenté de 58,3 milliards d'euros pour s'établir on l'a dit avec Tom Benoît 3159 milliards d'euros et je ne parle pas du déficit commercial qui s'est affiché à 99,6 milliards d'euros pratiquement 100 milliards d'euros le deuxième le plus élevé de l'histoire. Qu'est-ce que ça va changer ? Alors quoi ? On va taper sur l'épargne on va taper sur l'emprunt on va faire quoi ? Nous français on ne tapera sur rien du tout parce que nous n'avons plus de pouvoirs par contre la commission européenne et la banque centrale européenne vont taper dans l'épargne absolument en créant un produit d'épargne européen j'ai été l'un des seuls à en parler au départ il y a huit mois lorsque le grand projet de l'union des marchés des capitaux parce que c'est le nom le masque de la ponction de l'épargne a été présenté par Christian Noyer et soutenu par Mario Draghi on vous crée un produit d'épargne à échelle européenne on mobilise votre épargne pendant un terme assez long vous ne pouvez plus vous en servir votre épargne n'est plus liquide si vous n'allez pas sur le produit on vous inventera 1000 taxations sur les rentes c'est-à-dire sur l'épargne pour que vous soyez contraints de souscrire au produit et on s'endette à l'échelle européenne donc que Mme Pécresse que M. Retailleau soit ministre de l'Intérieur ou à Bercy personnellement je ne dirais pas que ça me met dans tous mes états mais ça ne m'intéresse pas les plans de Mme Pécresse à Bercy il n'y en a pas il n'y aura pas de plan pour reprendre la main sur la dette il n'y a pas d'instinct nationaliste au sein de ces partis donc aucune marge de manœuvre pour un gouvernement français vous dites aujourd'hui il n'y a pas de volonté de marge de manœuvre M. Barnier est disposé à la tête de l'état parce qu'il est européiste convaincu avant toute chose et qu'il fallait un européiste convaincu à la tête de l'état français parce que sinon l'Europe, l'Union Européenne est en phase de se disloquer évidemment donc vous dites un peu ça me fait penser en vous écoutant au parrain de Mario Puzo mis en scène par Francis Ford Coppola où Marlon Brando dit je lui ai fait une offre qu'il ne peut pas refuser il y avait un peu plus de panache chez Brando mais les méthodes de mafieux y ressemblent je suis d'accord avec vous et lorsque j'entends Draghi nous dire la semaine passée s'il n'y a pas d'hyper-endettement européen l'Europe connaîtra une lente agonie en effet ça rappelle des méthodes de mafieux des paroles de mafieux en tout cas soit le cancer soit banqué voulait dire qu'ils nous laissent le choix entre même pas les soins palliatifs l'agonie ou le droit de mourir dans l'indignité ils avouent d'avoir failli d'avoir raté parce que la réalité est là l'année passée encore lorsque je faisais le constat du poids des monnaies nationales avant l'euro et le poids du PIB des états européens avant l'euro en opposant ceci à aujourd'hui donc à hier on me disait non il ne faut pas en parler l'Europe a très bien marché ce que vous dites est faux et aujourd'hui Mario Draghi vous dit l'Union Européenne est en faillite en décrochage total sur l'exportation des produits manufacturés sur le PIB l'Europe est en décrochage vis-à-vis de tous les autres blocs ça veut dire que ces gens-là qui vous disent nous vous avons gouverné avec des méthodes qui visaient à vous faire croire à insinuer que l'Europe marchait ces gens-là vous ont menti à vous vous avoir menti puisqu'ils vous disent il n'y a plus rien dans les caisses ça ne marche pas nous avons perdu tous nos savoir-faire les semi-conducteurs les plus avancés par exemple on était à l'avant-garde dans les années 80 aujourd'hui nous sommes totalement largués sur ces secteurs-là et sur le reste ils vous disaient pour ça on va faire encore plus d'Europe et on ne peut plus vraiment vous imposer parce que si on augmente l'impôt sur la production on gèle davantage l'activité ça promet Tom Benoît merci merci de vos éclaircissements évidemment c'est un peu sombre mais on aimerait que ce ne soit pas toujours la faillite nous voici mais nous verrons en tout cas nous nous retrouverons ensemble pour en reparler avec grand plaisir André merci Sud Radio André Bercoff Bercoff dans tous ses états ça balance pas mal sur Sud Radio Raccrocher c'est une horreur Hello Raccrocher c'est une horreur la chanson de Jane Birkin composée évidemment par Serge Gainsbourg Raccrocher c'est une horreur et oui quand on l'utilise c'est devenu quelque chose de très 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 préoccupant on utilise son beeper son walkie talkie il y a eu cette depuis deux jours cette incroyable attaque effectivement sur les moyens de communication notamment utilisés par le Hezbollah rappelez-vous effectivement le discours de Hassan Nasrallah le grand leader du Hezbollah en disant n'utilisez plus vos téléphones portables il faut utiliser des beepers donc le Hezbollah a acheté des milliers et des milliers de beepers des walkie talkie etc et il s'est passé ce que vous savez depuis hier et avant-hier explosion hier avant-hier etc des morts des milliers de blessés mais comment peut-on faire cela comment en fait est-ce que le lithium parce que peut exploser ou pas j'explique d'abord je suis heureux d'accueillir Loïc Guézo bonjour monsieur Guézo bonjour vous êtes expert en cybersécurité et vice-président du CLUSIF association référente de la sécurité numérique en France alors effectivement depuis 48 heures on se pose énormément des questions et je vous communique simplement quelque chose qui a été dit par le New York Times enfin publié par le New York Times hier soir très tard ils disent Israël a créé une société écran pour produire des télé-avertisseurs explosifs qui ont ensuite été expédiés au Liban selon la publication selon le New York Times Back Consulting vous savez c'est cette société hongroise qui a fabriqué les beepers et c'était pour le compte de Gold Apollo la société taïwanaise on l'a dit on l'a cité donc alors d'après le New York Times encore une fois elle ferait partie de la divulgation israélienne avec donc une société écran avec d'autres pour cacher l'identité réelle des personnes qui ont créé les télé-avertisseurs évidemment Israël ni ni toute responsabilité n'a même ne confirmera probablement pas ceci donc on a l'impression que le Hezbollah se protégeant par une technologie dépassée comme l'hyper et les walkie-talkie ont bâti eux-mêmes enfin ont bâti eux-mêmes ont laissé faire alors comment ça se passe Louis Guézon voudrait comprendre comment on arrive à mettre des explosifs du lithium etc enfin dans les batteries de lithium de quoi s'agit-il exactement ? En fait on est sur une attaque qui est déjà inédite de par son mode opératoire et son ampleur ce que vous avez souligné c'est très important c'est qu'en fait on n'est pas sur une attaque cyber comme on peut en entendre parler on est sur quelque chose qui est beaucoup plus physique terre à terre on a en fait un détournement de la chaîne d'approvisionnement d'équipements de confiance on parle des pagers et puis éventuellement des toki-waki et donc le Hezbollah a d'abord été comment dire espionné traditionnellement par Israël sur ses moyens modernes de communication qui a fait que la direction du Hezbollah a décidé de quitter ses environnements modernes jugés comme facilement piratables par Israël pour renouveler sa flotte d'équipements de communication et passer une commande groupée entre guillemets de 5000 équipements sur lesquels Israël aurait réussi à avoir un contrôle total et donc insérer une mini-charge explosive télécommandable à distance dans ses pagers Alors justement comment on fait des hypothèses vous n'étiez pas là moi non plus personne n'était là comment physiquement comment pratiquement ont-ils pu procéder à votre avis ? Il faut avoir un accès physique complet à l'équipement en fin de fabrication sur lequel on va vraisemblablement les schémas qui sont possibles c'est l'insertion d'une charge de quelques dizaines de grammes d'explosifs reliés à un dispositif type un contacteur électronique le tout masqué et qui n'est pas visible de l'extérieur par un contrôle visuel simple sur le beeper contacteur qui va être radio télécommandé sur réception d'un message un message de contrôle du réseau des beepers On vous appelle et vous répondez c'est ça vous bippez Ou simplement le beeper reçoit un message de service comme on avait il y a quelques années quand vous aviez un message sur votre messagerie quand vous aviez un premier portable vous aviez une petite LED qui se mettait à basculer du verre au rouge voilà ça c'est un message de contrôle qui peut être détourné pour au lieu de passer du verre au rouge et bien on alimente la charge explosive qui est pré-installée dans l'équipement Alors justement le guiseau ça nous pose question au-delà de ça est-ce que ça peut s'étendre est-ce que ce procédé là qui est physique comme vous dites c'est pas de la cybersécurité mais ça fait partie et est-ce que parce qu'on a parlé aussi de téléphone enfin d'iPhone ou même d'interphone ou même d'ordinateur est-ce que je veux dire est-ce que chacun d'entre nous sans faire de la paranoïa est-ce qu'on peut aujourd'hui piéger un certain nombre d'instruments de notre vie quotidienne aller au-delà évidemment de la guerre Hezbollah-Israël est-ce que c'est effectivement piégeable et rendu arme létale Alors dans l'absolu c'est un scénario qui est tout à fait possible on a vu régulièrement par le passé des opérations menées par des services de divers pays piégeant un équipement de la vie de tous les jours piégeant une chambre d'hôtel un téléphone soit pour espionner soit pour exploser donc la démonstration est faite depuis longtemps là l'ambiguïté et le doute qu'il faut lever c'est que peut-être ces beepers auraient été rendus explosifs par une attaque civère qui aurait fait surcharger par l'activité trop forte de l'équipement la température de la pile la batterie en lithium qui aura explosé là c'est je pense un parallèle qui est malheureux on peut effectivement piéger des équipements de monsieur tout le monde mais ça nécessite quand même beaucoup de ressources en amont et évidemment qu'aujourd'hui sauf erreur de conception mais les batteries enfin difficultés d'usage mais les batteries au lithium n'explosent pas comme ça sur une simple commande reçue sur un iPhone évidemment alors et justement parce que il y a un consensus enfin un certain nombre d'experts dit ceci d'ailleurs qui vous rejoignent qui disent ce que vous avez dit il dit ce n'est pas un simple piratage visant à faire surchauffer les batteries de ces appareils rudimentaires mais très certain une opération dite d'attaque sur la chaîne logistique ce que vous venez de dire mais alors justement c'est intéressant il y a un expert en batterie qui dit la probabilité que ce soit des explosifs paraît très forte une batterie qui explose dégage normalement des flammes or sur les vidéos on n'en voit pas apparaître et si les batteries peuvent exploser en cas de surchauffe dans des séquences exceptionnelles les détonations qui en résultent sont de faible intensité et alors là elle n'était pas de faible intensité on l'a vu on le voit sur les images et vous dites qu'il y a une possibilité quand même de faire ça par le côté cyber par une attaque cyber non ce que cette attaque si on oublie le côté Israël Hezbollah et le côté militaire de la chose ça relève quand même un point important que les experts cherchent à partager par une sensibilisation c'est que la plupart des objets de notre vie connectée et les usines qui sont potentiellement des bombes à retardement pour certaines avec des processus à un système très lourd sont de plus en plus connectés et là effectivement se pose le problème d'un piratage cyber qui peut nuire au fonctionnement de ces objets là je ne parle pas d'une explosion directe comme on l'a vu là mais un dysfonctionnement d'un système vital de production d'énergie de transport d'eau de réagulation qui est dans un hôpital donc là ça remet en perspective toutes ces possibilités avérées de piratage cyber dans nos sociétés hyper connectées oui c'est un peu le talon d'Achille le trou dans la raquette il y a quelque chose qui peut effectivement il y a une faille dans laquelle on peut s'introduire et ce qui a frappé le guiseau c'est l'ampleur vous le disiez au début l'ampleur de la chose c'est quand même quelques milliers et on a vu que le lendemain ils sont attaqués au Tokiwuki c'est le même système en fait par rapport au pager et par rapport au mipper on a peu d'infos sur le Tokiwuki mais vraisemblablement c'est le même système avec peut-être une problématique de proximité qui doit être meilleure pour déclencher le système sur le Tokiwuki on aura des informations plus tard donc vraiment ce qui est inédit c'est l'ampleur le timing s'engouffrer dans une sorte de brèche ouverte par la volonté du Hezbollah de quitter les technologies modernes pour se rééquiper avec une flotte complète réapprovisionnée de 5000 beepers et être capable de les intercepter de les modifier et de mener une opération à un instanté ce qui témoigne quand même d'une sophistication en tout cas dans la manœuvre qui n'est pas mince effectivement quel que soit ce qu'on peut en penser sur un autre plan merci Léguiseau merci beaucoup de vos éclaircissements merci et on revient tout de suite avec André Bercov qui va nous parler un petit peu de vin pour sortir de cette grisaille économique et de cette grisaille d'attentat Sud Radio les français parlent au français je n'aime pas la blanquette de veau je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états et alors je ne peux pas vous dire dans quel état j'ai r vous imaginez vous imaginez écoutez moi bien auditeur de Sud Radio la France devrait perdre son statut de premier producteur mondial de vin en 2024 si on ne sonne pas le toxin là-dessus on fait quoi Sud Radio Bercov dans tous ses états les perles du jour chevalier de la table ronde allons voir si le vin vent chevalier de la table ronde allons voir si le vin vent allons voir oui oui allons voir vous imaginez là les chanteurs ils étaient complètement bourrés déjà vous voyez un peu le tilt c'est faut pas faut pas boire avec modération ne l'oubliez pas mais quand même quand même quand même on a appris cette nouvelle en recul de 18% la production viticole française devrait laisser le statut de premier producteur mondial à l'Italie en 2024 nous allons être dépassés nous le vin le sang de la France on va être dépassés par les Italiens et ben écoutez oui voilà la production viticole en France s'élèverait à 39,3 millions d'hectolitres en recul de 18% selon le service de statistique du ministère ben les Italiens ils ont eu une désastreuse récolte l'an passé en revanche cette année ils seront entre 41 et 42 millions d'électrolytes vous voyez ils nous dépassent comme ça ils nous coiffent au poteau mais voilà c'est quand même assez assez allez je ne dirais pas triste mais enfin un peu préoccupant qu'est-ce qui se passe et bien qui alors où sont les baisses c'est intéressant ça vous va vous intéresser du côté français les baisses les plus marquées concernent les vignobles du Jura moins 71% sur un an où un gel très sévère le mildiou réduit significativement la production après une très bonne récolte 2023 mais en volume produit le repu le plus important touche le grand vignoble les Charentes où la production devrait chuter de 35% les autres vignobles les plus touchés sont le Val-de-Loire moins 30% et Bourgogne Beaujolais qui perdrait un quart de sa production le mildiou le mildiou et la grêle pour le Beaujolais voilà écoutez c'est quand même allez on va pas on va pas s'attrister il y a encore du vin du bon vin à boire effectivement d'ailleurs vous savez que dans le bordel pratiquement 60% de la production est passée aux Chinois voilà comme disait d'ailleurs un sage il disait Dieu a créé le monde mais le reste c'est les Chinois et bien vous voyez ça atteint même le vin ce qui est quand même préoccupant mais que ça ne vous empêche pas bientôt c'est l'heure de l'apéro de consommer mais toujours avec modération Sud Radio Koscovici sonne l'alarme un peu tard mais il n'est jamais trop tard pour bien défaire et bien vous savez garder de l'argent liquide chez soi c'est une pratique très courante en France on se dit qu'est-ce qui va se passer avec les banques etc la numérisation le tout numérique vive le cash gardons un peu d'argent chez soi et même un certain nombre de députés européens avec des valises entières oui c'était pour garder de l'argent chez eux pas du tout par les lobbyistes et bien méfiance ou précaution enfin on ne va pas rentrer dans le détail mais plutôt que déposer leurs économies à la banque de nombreux français se mettent de plusieurs années à thésauriser voilà on le conserve commode de Badlen on parlait du célèbre Badlen mais là c'est dans un coffre ou sous un matelas ou dans un grenier et bien les français semblent aujourd'hui préférer leur domicile aux différents livrets d'épargne alors elle n'est pas interdite vous pouvez tout à fait faire ça mettre votre argent vos billets vos en monnaie sonnante ou trébuchante ou les deux mais 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 attention attention si l'accumulation de liquide chez soi n'est pas interdite elle est en revanche encadrée faites attention parce que alors que l'argent conservé sur un camp de courant ou un livret est garanti à hauteur de 100 000 euros par personne l'argent détenu chez soi ne doit pas dépasser la somme de 10 000 euros par personne attention donc si un jour quelqu'un sur une plainte haute débarque chez vous et fait une fouille 10 000 euros pas plus voilà l'administration fiscale reste très vigilante à la circulation des espèces sur le territoire parce que oui enfin en principe la détention de grosses sommes d'argent liquide peuvent être révélatrices d'activités illégales telles que le trafic de stupéfiants d'armes le travail au noir etc alors c'est intéressant à savoir parce que ça ça intéresse beaucoup et on en parlait au début d'émission sur l'épargne des français l'épargne des français ça intéresse on cherche des impôts on cherche à taxer on aura plus bientôt comme disait Michel Audiard que l'impôt sur les eaux mais le montant de l'argent liquide 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 détenu par les particuliers français était tenez-vous bien de 132,5 milliards en 2012 et en 2020 8 ans après la somme atteint 225 milliards d'euros soit environ 3000 euros par personne mais c'est pas comme ça que ça se passe bien sûr il y en a qui ont beaucoup il y en a qui ont beaucoup moins et donc voilà c'est risqué et puis les billets conservés à la maison il peut y avoir des cambriolages il faut faire attention c'est ce que recherche les cambrioleurs le coffre le coffre le coffre et je dois dire j'attire votre attention sur le fait que les assurances habitation n'indemnissent généralement pas les vols d'argent liquide il faut le savoir donc actuellement donc c'est bien peut-être vous faites ce que vous voulez d'autre argent et heureusement et heureusement parce que le problème de quoi ont peur les français on peut les comprendre c'est qu'un jour ils allaient la banque et on leur dit écoutez voilà je veux-tu retirer 5000 euros ah 5000 euros non monsieur attendez attendez j'ai 15 000 euros 20 000 euros sur mon compte c'est bon l'argent ah non non vous pouvez retirer 1000 euros 2000 euros mais pas plus et oui on a vu ça en Chypre on a vu ça en Grèce on a vu ça dans suffisamment de pays pour qu'on se pose des questions voilà mais simplement sachez que plus de 10 000 euros que vous avez emmagasiné c'est à vos risques et périls sinon je parle à ceux qui ont qui non seulement ont nanti mais ceux qui thésaurisent il y a alors les lingots voilà monnaie 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 comme disait Abba et je vais vous dire un citoyen averti en vaut 10 aujourd'hui avec l'inflation comme vous le savez comme vous le savez monnaie 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 iani vais aller à temps à